Taxi GAP Plus, ce programme novateur vise à réduire le chômage et améliorer le réseau de transport urbain à Libreville. Face à l'octroi de 417 taxis par le président de la transition, le général de brigade Brice Cleter au Ligine Guima, les populations s'expriment. Je crois juste que les taxis passés, je ne sais pas à quoi ces taxis-là servent, est-ce que c'est pour une société privée ou je ne sais pas. Le projet Un Gabonais un Taxi, c'est quelque chose qu'il faut applaudir parce que depuis pratiquement 64 ans, on n'a jamais vu ce genre de projet dans notre pays. Reçus il y a 48 heures des mains des autorités, les bénéficiaires de ces taxis exercent pleinement leur activité dans les artères de la capitale. C'est ma première journée et l'engouement, il y a de la clientèle, il y a du travail, il y a vraiment de la demande. Je trouve que l'offre est bonne et j'ai hâte de relever le défi. Je suis vraiment à fond dessus, j'ai hâte de relever le défi et garder la voiture pour moi. Je veux qu'elle me revienne. Face à cette effectivité, les populations ne restent pas insensibles. Je pense que si vraiment le chef de l'État voudrait aider les jeunes, moi par exemple, je me débrouille après l'obtention de mon bachelor à l'université, ça n'a pas marché. Mais non, s'il faut que j'aille faire un dossier pour pouvoir me procurer ce taxi, je pense que c'est compliqué parce que me demander déjà 1 million de francs CFA, où est-ce que je vais trouver de ces 1 million ? In fine, sur environ 2 000 taxis seuls, 417 véhicules ont été remis aux bénéficiaires et sont présentement en pleine circulation pour le plus grand bonheur des riverains. Pour les vagues suivantes, les conditions d'éligibilité restent les mêmes. La sécurité au volant est de mise. Les conditions d'éligibilité restent les mêmes.